L'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle apparaît avec son fameux Terminal 1 à la forme circulaire, inauguré en 1974. L'histoire de Roisin fascine parce qu'elle est emblématique d'une époque, c'est un moment charnière. Les 30 glorieuses sont presque terminées et on va chercher à porter l'image de la France dans quelque chose de nouveau. C'est vraiment se jeter dans la modernité. Quand on voit le bâtiment de l'extérieur, c'est une vraie masse de béton. Pourtant, il est plein de trésors cachés. J'aurais tendance à dire que c'est même une dentelle de béton. Il y a vraiment de l'art qui a été mis dans ce béton. C'est dans la même lignée que les plus grands bâtiments qu'on a construits en France. Nous avons eu Versailles, nous avons eu Vauban, des grands dessins à la française. Et je pense que Roissy et cet aérogare, c'est le grand dessin à la française dans les années 70. Ça n'a pas l'allure de l'architecture classique, mais ça en a tous les signes, toute la majesté. Le passionné d'aéronautique a obtenu l'autorisation exceptionnelle de faire des clichés de l'édifice depuis les pistes. Là, c'est vraiment un rêve d'enfant. On est en train de suivre un avion. On ne peut pas rêver mieux. Là, devant nous, il y a un A320. Devant, il y a un Airbus A380. Ça fait rêver. Plus on tourne autour et plus on se rend compte de son aspect futuriste, hors du commun. C'est une soucoupe volante de béton posée dans la prairie. Ça, c'est carrément canon. C'est la première fois que je peux être sur le tarmac. Donc, c'est vraiment un plaisir de pouvoir observer le bâtiment. Le fait d'être sur le tarmac, ça permet de mettre en perspective le terminal 1 dans son environnement, de se rendre compte que, certes, c'est une masse immense, mais qu'au regard du territoire et au regard des avions, il apparaît plus petit. En tout cas, à l'échelle du reste, en fait. Il paraît presque à taille humaine d'ici. Au cœur du monument, dans les fameux tubes en plexiglas, Julien retrouve François Tamizier, l'architecte en chef de l'aéroport. Voilà, on décolle. Et on est pris dans un design qui est enveloppant, en même temps, dans sa forme courbe. Ce qui est très beau dans les tubes aussi, c'est que toutes les lumières existantes, tout ça, se reprennent. Il y a des reflets et donc il y a des effets de lumière, tout est inattendu, incontrôlable, et qui font qu'on est quand même dans un univers plein de mystères et de mystères, de plasticité. Attention, arrivez dans 15 mètres. Cette façon de concevoir ces tubes en verre, lancés dans l'espace, dans la lumière, c'est très lié à la progression du design du moment, à l'industrie des avions, des voitures, des TGV. Il y a une sorte de relation directe avec ce moment de l'histoire de l'architecture et du design français, où tout s'invente. Pour les Français et pour les passagers qui découvrent le terminal en 1974, je pense que c'est une vraie révolution. Il est qualifié d'extrêmement futuriste, de nouvel aéroport pour un âge spatial. Il y a vraiment un côté science-fiction. On est un peu chez Kubrick dans 2001, l'Odyssée de l'espace. Paul Andreux, le créateur de l'édifice, a voulu accentuer l'effet graphique des structures en béton. Il a également laissé apparent les conduits d'air conditionné en les faisant dessiner par des décorateurs de renom. Les gaines de climatisation, habituellement, on les cache. Le parti pris ici, c'est qu'on enlève tout ce qui est ornementation et on rend visible tout ce qui est utile et nécessaire à la vie et au fonctionnement du bâtiment. Mais le rendant visible, on le sublime dans son design. Les deux hommes s'enfoncent dans l'un des sept tunnels qui mènent aux salles d'embarquement. Une autre invention de l'architecte. On entre dans quelque chose de très organique, de très humain aussi. En même temps, la forme est douce, apaisante, accueillante. Il n'y a pas de stress à passer sous terre. On va passer sous les avions, sous les pistes. C'est presque comme une artère, une veine qui nous fait circuler. Pour atteindre les avions, les passagers doivent parcourir près de 200 mètres en souterrain. Sous le tarmac. Les salles d'embarquement, ce sont les sept satellites qui sont comme des îles qui émergent au milieu du territoire des avions. Oui, on dirait un peu une hydre, en fait, avec plusieurs têtes autour. Exactement. Ah oui, ça c'est vraiment, ça c'est beau. Ah ça c'est bien. C'est un peu comme au bord de la mer, au bord d'une digue. On est arrivé au bout de la digue et on est dans ce moment où on va quitter la terre et entrer dans les flots. Là c'est pareil avec le ciel. Moi, il me fait penser une soucoupe volante, un colisée, on peut imaginer tout un tas de superlatifs. On n'avait jamais vu avant une aérogare et un aéroport sous cette forme. Et je pense que depuis, on n'a pas vu un nouvel aéroport ou une nouvelle aérogare sous cette forme. Sous-titrage Société Radio-Canada